Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes au moment captivant des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous ? Commencez. Après son triomphe sur le Tour de France, Tadej Pogakar n'est pas certain d'enchaîner avec la course en ligne des Jeux Olympiques. La non-sélection de sa compagne Urs Kassigar pourrait peser dans la balance. Il semble que Tadej Pogakar n'ait pas encore pris de décision définitive concernant sa participation aux Jeux Olympiques de Paris. Bien qu'il figure dans la sélection slovéne aux côtés de Luka Mesjek, Jean Tratnik et Matej Mohorik, rien n'est encore confirmé à ce stade. Les Jeux Olympiques pourraient être une nouvelle cible intéressante pour lui après avoir remporté le Tour d'Italie et le Tour de France. Il semble que la décision de Tadej Pogakar concernant sa participation aux Jeux Olympiques de Paris n'ait pas encore arrêtée. Son agent, Johnny Cara, a indiqué qu'il prendrait une décision dans les prochains jours. Bien que sa participation aux championnats du monde et au Tour de Lombardie soit confirmée comme des objectifs principaux, les Jeux Olympiques restent incertains. Cara a souligné que Pogakar considère cette course comme unique et qu'il participerait seulement s'il peut viser la victoire. Il semble que la décision de Tadej Pogakar de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Paris pourrait être influencée par plusieurs facteurs. La fatigue accumulée après avoir remporté à la fois le Tour d'Italie et le Tour de France pourrait nécessiter une période de repos pour Pogakar. De plus, le parcours de la course en ligne des Jeux Olympiques à Paris, bien que comportant la bute Montmartre, semble être plus adapté aux coureurs polyvalents comme Mathieu Van Derpel ou Wout Van Aert, plutôt qu'à un grimpeur comme Pogakar. Les Mondiaux de Zurich, qui auront lieu fin septembre, offriront un terrain de jeu potentiellement plus favorable à Pogakar, étant donné son profil de grimpeur. Ainsi, il est possible que Pogakar choisisse de se concentrer sur cette compétition plutôt que sur les Jeux Olympiques, afin de maximiser ses chances de succès dans un cadre qui lui convient davantage. Effectivement, la décision de Tadej Pogakar concernant sa participation aux Jeux Olympiques pourrait également être influencée par des considérations personnelles. Il a exprimé sa frustration après que sa compagne Urs Cazigar n'ait pas été sélectionnée malgré sa victoire avec une large avance au championnat de Slovénie. Ce sentiment pourrait certainement jouer un rôle dans sa propre décision de participer ou non aux Jeux Olympiques. Le fait que Pogakar se sente dégoûté par cette situation pourrait renforcer l'idée qu'il préfère se concentrer sur d'autres objectifs, tels que les championnats du monde à Zurich, où il pourrait viser un titre dans un environnement plus propice à ses compétences de grimpeur. Ainsi, en plus des considérations sportives et physiques après une saison intense, les aspects émotionnels et personnels pourraient également peser dans la balance pour Tadej Pogakar quant à sa présence aux Jeux Olympiques de Paris. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. A bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé !